Freya ! Ouvre cette porte ! On a besoin de toi ! Pour ça, est-ce que tu m'entends ? C'est très urgent ! Je suis toujours une déesse. Allez-vous-en. Mon garçon est malade. J'ai le cœur. C'est tout ce qu'il fallait. Oui, parfait. Mieux vaut ne pas traîner ici de toute façon, hein ? Crois à ton ours. Zeus. Zeus ? Mon père. Zeus est ton père ? Pourquoi tu ne dis rien ? T'as dit que j'étais maudit. Tu me crois faible parce que je suis pas comme toi. Je sais que tu voulais pas de moi. Mais... Après tout ça, je pensais que... Tu verrais les choses autrement. Tu es loin de tout savoir, mon garçon. Peut-être. Mais je connais la vérité maintenant. La vérité. La vérité. Je suis un dieu, Atreus. Je viens d'une contrée lointaine. En arrivant ici, j'ai choisi de vivre comme un humain. Mais en vérité... Je suis né, Dieu. Et toi aussi, Atreus. Je suis connu, c'est le mídile. Je suis une douleur pour faire uneante ! Je suis une douleur. Je suis une douleur... Je ne suis pas une douleur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La pierre unique, elle descend. Qu'est-ce qui se passe ? Un piège. Père ! Atreus, ne reste pas ici. Je vais bien ! Comment on va te sortir de là ? Tif sur les chaînes, le long du mur. Mais ! Yoma III ! Qu'est-ce que je dois faire ? Atreus, concentre-toi ! Tu peux le faire ! Fais vite, petit. Je ne sais pas si j'ai pu noyer. Allez, réfléchis. Attire le loup argenté, il chasse la lune, scolaie le loup de Rit, pour provoquer le Ragnaroth, ils doivent les dévorer. Mais les symboles ne sont pas dans la main. C'est bien. Donc la lune va à gauche, et le soleil à droite. Et Midgard est au milieu. Mais quel levier je veux tirer ? À gauche, Atreus. À droite, Atreus. Le levier du milieu. Il est en place d'ordre. L'arrivée à gauche ? À gauche. Celui du milieu, vite. L'arrivée à gauche, du soleil à droite, Midgard est au milieu. Celui du milieu ! Celui de droite ! À gauche ! À gauche, Atreus ! Le levier du milieu ! À droite, Atreus ! Au milieu ! Celui de droite ! Arrête ici ! Bon, je ne peux pas mourir. C'est déjà ça. On s'arrête pas ! Une minute ! À quoi faire ça fonctionne ? Verre, au-dessus de toi ! Verre, au-dessus de toi ! Atreus, tu dois bloquer la chaîne ! Mais comment ? Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Attends, je sais quoi faire ! Sans couteau ? C'est le seul moyen ! Ça marche pas ! Ça aurait dû marcher ! Ça aurait dû marcher ! Son couteau ! Son couteau ! Je sais ! Mais il t'a sauvé ! C'était bien pensé, mon garçon ! C'était bien pensé, mon garçon ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On va continuer ! Ça y est ! On l'a tient ! Atreus. Tiens. Le jour où tu es né, j'ai forgé deux couteaux, en mêlant le métal de mon royaume à celui de cette terre. L'un était pour moi, et l'autre pour toi, quand tu serais prêt. Ce jour est arrivé. Alors je suis un homme, comme toi. Non. Nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes plus que ça. Et nos responsabilités sont gigantesques. Et il faut que tu sois meilleure que moi. Tu comprends ? Dis-le. Je serais meilleure. La puissance de cette arme, de toutes les armes, vient d'ici. Mais seulement si elle est maîtrisée par ça. Par la discipline. La domination de celui qui la manie. C'est là que réside la véritable force d'un guerrier. Tu ne vas jamais oublier ça. C'est bien. Viens. C'est là, il va. Oh, c'est là. Rien. Attends ! La rune ! Tu l'as vue ? Oui ! Tu en es sûre ? Je l'ai ! Fais-moi confiance ! Parfait. Vise la tête. Rien ! Rien ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Fais-moi enfant ! Sauf louants en merne ! Attention ! Il était gros. Mais pas de taille contre des dieux. J'en ai vécu des plus gros. Piètre troll. Ah, je suis dans le mauvais sens. De quel côté à la vasque pour remonter ? J'en ai vécu. 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 Je vécu. J'en ai 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 vécu. Je 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 vécu. J'en ai vécu. Je vécu. J'en ai vécu. Je 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 vécu. Et quand le pont s'ouvrira, toute la colère d'Asgard s'abattra sur toi. C'est... vraiment ? Soit. Valdeur ! Écoute-moi ! Laisse-moi t'aider ! Sainte-moi, je suis toujours là-dessus, tu sais que je l'irai. Va-t'en faire ! Non ! Non ! Attends ! Non ! Atreus ! Je suis là ! Nebou ! Maintenant, tu vas m'écouter sans dire un mot. Je suis ton père, et toi, mon garçon, tu n'es pas toi-même. Tu t'emportes trop facilement. Tu es imprudent, désobéissant et incontrôlable. Je ne tolérerai pas ça. Tu vas faire honneur à ta mère et revenir sur le droit chemin. Il n'est pas trop tard. Cette discussion n'est pas terminée. Nous sommes là par ta faute, Atreus. Ne l'oublie pas. C'est la pire partie de elle où l'on pouvait tomber. Je vois un navire. Emmène-nous là-bas. Ce n'est qu'à mi-chemin du temple de Tyr. Mais ça nous éloignera d'ici. Pendant plus de mille vies, le gardien du pont a empêché les vivants de venir ici. C'était moi. Mais nous sommes des dieux. On a le droit de faire tout ce qu'on veut. Ne regarde pas, Atreus. C'est ce que j'ai dit à ta mère juste avant de l'apprendre. Si t'étais pas moi, j'aurais jamais fait ça. Ne ressasse pas ces pensées. Pas ici. Oui. Nous devons continuer. D'accord. Attends, je crois que je vois Valdur droit devant. Tu n'aurais jamais fait ça. Reste à courir. Écoute. Tu n'avais pas le droit. J'ai tous les droits. Je suis ta mère. Tu n'avais pas le droit. Je ne savais rien. Je ne savais rien. Je ne savais pas l'empêcheur de Phénistie. Les fils de l'homme, les poissons, les femmes. Tu m'as tout pris. Mais tu ne prendras jamais plus de la douleur. La mort n'a pas d'emprise sur toi. Tu préférerais mourir ? Que de plus rien sentir. Oui. Oui. Je préférerais mourir. Oui. Libère-moi. Je ne peux pas. Je t'en prie. Je t'en prie, libère-moi. Ça ne marche pas comme ça. Je t'en prie. Laissez-moi confiance. Plus tard, tu me remercieras. Plus tard, tu me remercieras. Vas-y ! Oui. Allez. Tu as détruit. Mon fils, il va arranger ça. Je te promets. Fais-moi confiance. Je t'en prie. Je t'en prie. Fais-le ! Fais-le ! Allez ! Fais-le ! Fais-le ! Allez ! Fais-le ! Ah ! Je ne veux plus jamais d'en moi. Plus jamais. Regarde ce que tu m'as fait. Regarde ce que tu m'as fait ! Frilleur, Samé. Pourquoi nous l'avoir cachée tête ? Si je te disais que Samé a échappé... Je n'en crois rien. Oh, je suis confus. Je t'assure que je n'ai aucune raison de garder une telle chose secrète. Voilà le bateau. Nous en reparlerons bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Parfait ! Mais n'oubliez pas, ce bateau ne peut que nous rapprocher. Le temple de Tyr est au sommet d'une immense chute d'eau et, hélas, nous sommes en bas. Même si nous y arrivons entiers, il nous faudra encore remonter la cascade. Les vannes ont construit le plus grand navire qu'il soit, et ils volent. Qui se blasse dire ? Oui, parce qu'il était conçu pour, pas celui-ci. Peu importe, nous n'avons que ce bateau, nous ferons avec. Brassez ! Sur ce qui doit être le plus grand iceberg que j'ai jamais vu. Au moins, le feu nous réchauffe. Et maintenant ? C'est le dépôt. Donnez-nous l'espace. Maintenant, les voiles sont libres. Regarde. Je t'ai libéré les voiles. Et après ? Tu baisses les voiles. Évidemment, vont-elles pouvoir prendre le vent ? On flotte ! La chaleur des flammes ! Elle nous fait flotter ! Et nous revoilà pensée. Pas pour longtemps. Reste sur le bateau. C'est incroyable. T'as fait une grande lanterne volante. Ça a marché ! On roule ! Attends-moi là ! On roule ! Il est proche dans une ligne ! Oui ! Non ! Est-ce pas dans un parti ? 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 Ouah ! Ouais ! Ouah ! Tu réalises que c'est fini ? Même si l'on rejoint Midgard, Valdur et toi avaient détruit la seule porte menant à Jotunheim. On ne peut plus rien faire. Et le garçon, il souffre mille morts. La tête lui tourne tellement qu'il est en train de... Atreus n'est pas ton problème. Il pourrait bien devenir le problème de tous si tu n'y fais rien. Pas besoin d'être l'homme le plus intelligent du monde pour s'en rendre compte. Sous-titrage ST' 501 Atreus. Je peux t'aider ? Ensemble. On a réussi ! On est libres ! On va réussir à sortir d'ici. Affronte-moi, père ! Il est temps d'en finir ! Oui, mon fils. Il est temps. Non. C'est encore cette voie. Est-ce que tu sais qui c'est ? Je... je ne sais pas. C'est encore une fois. Rien, toi ! Ils éteignent le feu ! Après mort ! Sous-titrage ST' 501 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 Atreus Sous-titrage ST' 501 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 Quoi ? Moi aussi, je peux changer. Protège ton dos. Détends ton poignet. C'est toi qui vas te détendre. Allez, plus de température ! Je joue au-devant. Tu vas renforcer cet acier encore longtemps ? J'ai pas besoin de ça. J'ai trempé trois fois dans l'huile de drogueur. Tu vois ? Très astucieux. Et hygiénique. Tu es malin comme un singe. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Tu l'as dit ! Fini ! Et voilà. Oh ! N'oublie pas ça ! Arrête de sourire bêtement. Ça me perturbe. Ça fait plaisir de vous voir réunis. Mais... la rune de votre marque a l'air différente. C'est ce qu'il en coûte, de reforger une chose cassée. Je le savais. Vous vous adorez. Oh, arrête ton cirque, salmiroche. Tu vas me faire pleurer. J'aime encore plus la nouvelle. Bravo. Nous n'avons pas que ça à faire. Nous n'avons pas que ça à faire. La rune deティR, c'est ça. On est entrés ! Mais, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Je n'en sais pas plus que toi, petit frère L'arbre ! On est sous la salle de passage entre les royaumes Mais, pourquoi le sol est au plafond ? Ces portes de royaume semblent refléter celles du dessus Terre, regarde là-haut ! Là-haut Tire a utilisé la même magie pour protéger la Rune Noire L'indice qu'on cherchait peut-être à l'intérieur Ah, juste à côté de la porte vers Yotunheim Intéressant Mais est-ce qu'on peut l'atteindre ? Pas d'ici Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Eh bien, chaque sanctuaire en renferme un autre Ces tapisseries C'est encore l'œuvre des géants J'ignore ce que Tire a fait pour eux, mais ça devait être important Oh, qui est-ce ? Atreus, c'est bien la Rune pour Yotunheim ? Oui, et regarde On est de l'autre côté de la porte La porte est à l'envers À quoi tu penses ? Recule D'accord Qu'est-ce que t'as beau ? Tout le temps ! Extraordinaire La salle tout entière est construite sur une sorte d'axe Il y a des chaînes de chaque côté Sans ailes On peut retourner le temple Génial ! Faire quoi ? Oh oh, ça va être quelque chose Bon, elles n'ont pas l'air d'attaquer Atreus, sur les statues Je les vois Ça dit vide Plutôt sinistre Vas-y, lis Avant le premier et après le dernier Rien entre et aucune ombre projetée Arthur Tu es sûr que retourner le temple Est le seul moyen d'atteindre Je sais quoi ? Tu as dit qu'il y aurait un chemin Et le temple peut être retourné Donc, on va retourner le temple Ta logique est imparable Je ne sais pas trop ce qui se passe Quand on retourne sauvagement Une salle reliée à huit autres royaumes Mais ce que je sais C'est qu'il faut de l'imagination Pour penser que ça va nous conduire à Yotunheim J'ai plein d'imagination Eh bien, qui sait Peut-être que Tyr et toi Êtes atteints de la même folie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est le moment de retourner le temple. Oui ! Pourrait-on arrêter d'envoyer l'expression « retourner le temple » ? Ça devient un peu trop normal. C'est parti ! Tiens ! Pousse avec tes jambes, frère. Isaïe ! Isaïe ! Isaïe ! Le jour où cette force brute sera la solution, je serai content d'être de ton côté, mon frère. Et nous ne sommes pas... Tu vois, Mimir ? Personne ne pourrait faire ça tout seul. Tous ces obstacles, ils nous permettent de prouver qu'on est les seuls à pouvoir les battre. On a beau se disputer, mon père et moi, toi et Freya, Brock et Sindri... Quand on unit nos efforts, on forme une bonne équipe. C'est ça le test de tir ! Et c'est pour ça qu'on va réussir à atteindre Yotunaïm. Tu entends ça, mon frère ? Le garçon a trouvé son équilibre ! Ça veut dire quoi, ça ? Il veut dire que tu parles avec sagesse à Trinus. Et ça fait plaisir à entendre. Ha ! Et alors le temple a été conçu pour être renversé ? Regardez ! L'arbre est à l'envers. Ou... c'est nous ? Je sais plus trop. Atreus, ton couteau. Alors, qu'avons-nous là ? Une sorte de pierre de transport. Fais-moi voir. Par l'épi d'Odum, là. C'est la pierre d'unité. Tu sais ce que c'est ? Je n'étais pas sûr qu'elle existe. Si Tyr l'avait en sa possession, ça expliquerait comment il a pu se rendre dans tous les royaumes, et même au-delà. Il tenait ceci sur le panneau dans la bibliothèque d'Odum. Oui... Oui, ça y est, je comprends maintenant. Ça montre Tyr parcourant le monde entre les royaumes. On dit toujours qu'il ne faut pas s'écarter du droit chemin, mais... Tyr, lui, suivait son propre chemin, si tu vois ce que je veux dire. Le monde entre les royaumes. Alors tu penses que la fresque de Tyr le montrerait sautant d'une branche de l'arbre monde et que, pour atteindre l'accès secret à Yotunheim, nous devons en faire autant ? C'est ça. Bonté divine. Tu le penses vraiment, n'est-ce pas ? Vous avez le temps de me rendre à service ? Vous avez le temps de me rendre à service ? Si tu comptes nous précipiter dans le vide, j'espère que tu sais ce que tu fais. C'était pas ton idée, de trouver notre propre voie. Et merde. C'est là que Tyr a franchi le pas, et que la pierre d'unité l'a protégée. Prêt ? Prêt. Eh bien, nous y voilà, mes amis. Ce fut un honneur. Fais confiance, tête. C'est incroyable ! Je pensais qu'il y aurait un pont ! Comment j'ai pu avoir la nausée alors que je n'ai pas l'estomac ? Tu rigoles, c'était génial ! Regarde. La tour ! Je savais bien qu'il y avait quelque chose ici. Incroyable. Comment cache-t-on une chose qui existe dans tous les royaumes ? En la déplaçant dans le monde qui sépare les royaumes ? Tyr était malin. Est-ce que Yotunheim est de l'autre côté ? Ça ne peut pas être ça. On ne peut pas passer par Vanaheim pour atteindre le pic de Midgard. Alors comment on l'utilise ? Je suggère de regarder à l'intérieur, mais restez prudent. Les défis de tir ne sont jamais aussi simples qu'il y paraît. J'avais remarqué. C'est très... dépouillé. Le piédestal ! Oh non ! Il a pris la pierre ! La tour... Elle absorbe l'énergie de la pierre. Il se passe quelque chose ! Elle bouge ! Elle bouge ! Elle sait quoi faire. La pierre a rempli son rôle. On réalise le sort de tir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Aucune idée. Mais après cette chute, le pire doit être derrière nous. Regarde ! On est de retour à Midgard ! Voilà le pont ! On a réussi ! La tour est de nouveau à sa place ! La salle de passage de tir peut maintenant nous mener à Yotunheim. Comment tir a fait ça ? Odin soupçonnait les géants de posséder des restes de l'essence primordiale des Yotnar. C'est la source de la création de tous les royaumes. La pierre d'unité a dû être façonnée à partir de cette essence. Pour qu'il la confie à un étranger, même à tir, il fallait vraiment qu'il soit désespéré. Vous aimez bien mettre la pagaille, hein, vous deux ? J'ignore ce qu'on trouvera en arrivant à Yotunheim. Mais nous devons couvrir nos traces. Les corbeaux d'Odin lui rapporteront que la tour est restaurée. Il ne faut pas qu'il en tire partie. Très bien. Ça y est, c'est parti ! Oh non, attendez un peu. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi ? Il n'y a pas de cristal de passage. Tyr a dû se servir de ses yeux pour effracter l'énergie. C'était sa dernière protection. Il n'a les yeux plus, Mimi. J'ai un œil. Un seul ! Oda m'a pris l'autre précisément pour m'empêcher de voyager. Désolé les amis, je pensais que ça marcherait. Qu'est-ce qu'Oda a fait de ton autre œil ? Il peut l'avoir gardé dans une centaine d'endroits. J'en ai peur. Après tout ce chemin, ça ne peut pas s'arrêter là. Écoutez, je n'y crois pas trop, mais des années durant, j'ai vu Sindri. Et parfois Brock, rodé dans cette montagne pendant les visites d'Odin. Ils savent peut-être quelque chose. Brock et Sindri ! Eh, dites, une petite question. Est-ce que quelqu'un sait où se trouve le troïc de Mimir ? Oh ! Je... Je suis là vrai. Il se trouve qu'Odin m'a demandé de... Il voulait que je lui fabrique... Enfin, il me l'a montré et moi j'ai... J'ai décliné... Pardon. Vous m'excusez un instant ? On n'est pas plus avancés. Vous savez, Odin est venu me voir à peu près en même temps. Il cherchait quelqu'un pour construire une statue avec un genre de compartiment secret. Comme c'était pas une arme et que les ases sont une bande de sacs à purins, j'ai préféré décliner, moi aussi. Mais je sais qu'il a trouvé quelqu'un pour faire le boulot. C'était quelle statue ? La statue de Thor, celle qui montre ses baloches au lac. Celle que le serpent a avalée. Veuillez m'excuser. Je me sens beaucoup mieux. Comment on peut chercher à l'intérieur du serpent ? À l'intérieur du... Oh non ! Nous ferions mieux d'aller demander au serpent monde ce qu'il en pense. Eh bien, mes amis, j'ignore ce qui nous attend, mais si j'étais vous, je m'assurerais que vous... Repartis pour la cage ! ... ... ... Prêt. ... ... Sous-titrage MFP. Est-ce que la statue est perdue ? Il pense qu'elle est peut-être encore dans son estomac. Et il accepte de vous laisser entrer dans sa gueule pour la retrouver. Vraiment ? En réalité, il ne raffole pas de l'idée non plus. Tant que... on va vraiment le faire ? On va laisser le serpent nous avaler ? Tu n'es pas obligée de venir. Eh bien, j'y tiens pas absolument. T'es sûr que c'est une bonne idée ? Non. Eh bien, mes frères, j'ai vu un tas d'endroits étranges, mais ça, c'est une première. Je ne suis jamais allée dans le ventre d'un géant non plus. Et toi, père ? Aucun qui ne cherchait pas à me manger. Ce genre de rencontres nous rendra même si une surprenche, justement. C'est parti. C'est drôle. Avant, je rêvais que je me faisais manger. N'aie pas peur de tes rêves. J'ai pas peur. Je me rappelais seulement ce que je ressentais, quand j'étais enfant. Trouvons cette statue. Hum, ça sent meilleur que je ne l'aurais imaginé. Un peu comme de la bière de brouillère qui fermente. C'est même plutôt agréable. T'es vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau ? L'eau est brûlante ici. C'était bien de l'eau, hein ? Oui, en partie. Là. Là-bas. L'eau est brûlante ici. Mimir, tu sais où Odin aurait dû cacher ton oeil ? Non, c'est pas comme s'il pouvait encore voir. Oui, c'est bien un oeil. Tu devrais peut-être le remettre dans mon orbite pour le protéger. Doucement, doucement. Merci, mon frère. On ne se rend pas compte à quel point la profondeur est importante. Qu'est-ce que ça fait, Mimir ? Eh bien, je ne me sens toujours pas entier, mais c'est une nette amélioration. Le Bifrost est intact. Il fonctionnera. Alors nous avons ce qu'il nous faut. On peut enfin aller à Yotunheim. Rien ne nous arrêtera cette fois. Jeune maître, connais-tu l'expression, forcer le destin ? Accroche-toi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, c'était assez terrifiant. Peut-être que notre présence perturbe son estomac ? Non. Il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui lui arrive ? Rien de bon. Content que ce soit fini. Quelqu'un frappe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On doit faire vite. Je suis tout à fait d'accord. Accroche-toi et ne perds pas l'équilibre. Le bâton chavillon, je m'en... Je tiens. Patraeus. Atraeus. Ça va. Je crois que je commence à être habituée. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est à cause de nous ? Non. C'est autre chose. Le géant mort. Pourquoi le serpent nous laisserait là ? C'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Tu es loin de chez toi ? Je cherche mon fils. Tous les deux. Vous m'avez aidé à y voir plus clair. Alors tu ne sais pas où il est ? Non. Mais la forêt et les champs soufflent son nom. Je sais qu'il est ici, à Midgard. Depuis quand tu l'as pas vu ? Depuis fort longtemps. Bien avant ta naissance. Pourquoi tu restes aussi loin de moi ? Qu'y a-t-il ? Il s'est passé quelque chose. Là ! Je me doutais bien que... blesser le grand serpent... vous ferait sortir de là. Est-ce que vous avez la moindre idée ? La moindre idée ! de ce que vous m'avez fait faire. Mon fils... Mère... Je suis là. Ne t'en fuis pas. Je n'irai nulle part, mais... Je sais que tu m'en veux encore. Je sais que ce que tu ressens n'a pas changé. Mais laisse-moi te... Ce que je ressens... Ce que je ressens... Ce que je ressens... J'ai passé les cent derniers hivers à rêver de ce moment. J'ai répété tout ce que j'ai toujours voulu te dire, chaque mot... pour te faire comprendre exactement ce que tu m'avais volé. Mais maintenant... Je me rends compte que... Je n'ai pas besoin que tu comprennes quoi que ce soit. En fait, je n'ai pas besoin de toi. Non, écarte-toi, Kratos. Ça ne te concerne pas. La voie que tu as choisie... Celle de la vengeance... Elle ne t'apportera pas la paix. Crois-moi. Toi... Je m'occuperai de toi plus tard. La famille d'abord. Tire commence. Va y aller ! Je t'en prie ! Non ! Je peux le raisonner ! Arrêtez de me battre ! Voilà ! Magie ! Papa, je t'aime ! Vas-y ! Mon fils ! Arrête ! Je t'en prie ! On peut tout arranger ! Avec ton sang ! J'ai dit stop ! Rort ! Je te conseille de tourner la tête, petit. Ça va pas être beau à voir. Je te laisserai pas faire ! Non, Atreus ! Très bien. Non ! Non ! Atreus ! Tu saignes. Allez, respire ! Je t'en prie ! C'est... c'est pas mon sang... Qu'est-ce qui se passe ? C'est... c'est pas mon sang... Qu'est-ce qui se passe ? Non ! Je sens absolument tout ! Non ! Il est... vulnérable, maintenant ? Je ne vous laisserai pas faire ça ! Je ne vous laisserai pas faire ça ! Je ne vous laisserai pas faire ça ! Tu entends le vent ? On bouge ! Cette flèche ! Le coup de balle dure ! Le gui ? Dans la lanière du Carquois, oui. Le gui l'a blessé. Priya a dit que c'était maléfique. Pas simplement blessé, le sort est rompu. On peut le tuer. J'en suis certain. Tout me revient à présent. Maintenant, ça lui revient. Elle contrôle cette chose ? Ne t'emmène pas ! Je peux le raisonner ! Non, femme ! Tu ne peux pas ! Il a l'intention de te tuer ! Tu ne peux pas m'arrêter ! Personne ne le peut ! Où est-il ? Je me manque qu'il me tue ! Je le protégerai ! Je ne le laisserai pas mourir ! Retouche. Ce sera bientôt fini ! Arrête ! Tout de suite ! Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi grand ! C'est merveilleux ! Mon fils ! Arrête ! Tu peux tout arranger ! Ces sensations de superveilleuses ! Sensations ! Incroyable ! Je sors ! Je sors ! Je sors ! Je sors ! Non ! Ne touche pas ! Arrête ! C'est encore meilleur ! Arrête 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 ! C'est incroyable ! Mache, Efran ! Arrête ! C'est incroyable ! Quetión, F 뭐рыl ! Non, c'est incroyable. Arrête ! 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 Teufando ! C'est bien ! Né ! Assez ! Atreus ! Le cristal ! Atreus ! Atreus ! Je suis là-haut ! Je vais bien ! Je vais incroyablement bien ! Je ne me suis jamais senti aussi bien. Arrêtez ! Arrêtez ! Réva ! Réva ! Réva ! Réva ! C'est dur ! C'est dur ! Sous-titrage ST' 501 Oui ! Non ! Meurs ! Je vais te tuer ! Atreus ! Ne t'approche pas de mon fils ! Tu n'as pas à faire ça ! Arrête-le ! Pitié ! Il y a déjà eu trop de souffrances ! Science ! Ah ! Ah ! Ahahahahaha ! Ah ! Ah ! Nooooooo ! Bonne bouteille, je dois vous remercier, tous les deux. Vous avez fait ce que même le père de Toul a pu faire. Je ne me suis jamais senti aussi vivant. Quelle ironie, n'est-ce pas ? Quoi ? Pourquoi t'es la merveille ? Je veux arrêter ! On touche ! Arrêtez ! C'est la magie ! Tu ne pouvais pas se laisser mourir ! Il faut que tu t'en prennes ! Arrêtez ! Sous-titrage ST' 501 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 – Pourquoi avoir sculpté tous ces visages ? – Ça représente peut-être tous les géants qui ont réussi à fuir Midgard. Il y en a pas beaucoup. Odin et Thor, les rois de la destruction. Qui est ce gardien ? Je devrais sentir leur présence, mais je sens rien. Cet endroit est mort. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Pourquoi Maman nous a envoyés ici ? Aussitôt qu'on répond à une question, deux autres la remplacent. Attends ! Claire ! Il se passe quelque chose ! C'est Tahache. Et Maman ? Regarde. Elle se dispute avec un groupe de géants. Elle… Elle connaissait les géants ? C'est nous. La première fois qu'on a vu le Serpent Monde. Et pourquoi ? Et notre combat avec Baldur. Mais ça vient juste d'arriver. Attends. Il savait tout ce qui allait se passer. Le dragon de la montagne. Le maçon de pierre. Tous ces dessins. C'est notre histoire. Non. C'est ton histoire. C'est ton histoire. Mais… Qu'est-ce que ça veut dire ? Que je n'étais pas le seul à avoir un secret. Tu ne savais pas. C'était une géante. Je suis… un géant. Pourquoi ne nous a-t-elle rien dit ? Elle nous a envoyés ici en sachant ce que nous allions trouver. Mais… pourquoi ne pas nous avoir dit la vérité ? Ta mère avait sûrement ses raisons. Baldur n'était pas venu pour moi. C'est elle qui le cherchait depuis le début. Mais il ignorait qu'elle était morte. Si c'est ce qu'elle voulait qu'on fasse, je lui fais confiance. Quoi qu'il arrive. Et puis… Elle s'est pas trompée pour l'instant. Viens ! C'est presque fini, maintenant. Oui. C'est presque fini. Regarde. C'est celle de mère. Elle est venue ici. Elle a fait chacun de nos pas avant nous. Comme si elle était à nos côtés. Pour veiller sur nous. Et nous ramener à la maison. Finissons-en. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Faisons-le ensemble, mon fils. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501